Salut à tous, c'est Falcor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V. On est toujours dans la préparation de la mise à sac. Et on va acheter des bleus de travail. Il y a deux critères pour la médaille d'or. Il faut acheter toutes les tenues en moins de 30 secondes. Et acheter une couleur différente par personnage. Donc il faut pas perdre de temps. Voilà, c'est juste ici. Voilà. Et puis on sort de là tout simplement. Voilà, donc autant vous dire que c'est encore une fois une médaille d'or extrêmement facile. Ça fait une vidéo courte évidemment, donc on va pas s'arrêter là. Je vais tranquillement aller chercher un véhicule de fuite adapté. Je vais pas prendre ça là parce que c'est moche. Mais voilà, parce qu'il faut un véhicule de fuite. On le voit quand on rentre dans une voiture, il y a un petit message qui apparaît. Nanananana, il faut un véhicule de fuite. Ah bah tiens, celui-là il est bien. Voilà. Tiens, il appelle ses potes. Voilà. Oui, il fait ce petit appel à chaque fois. Donc voilà, on va chercher un bon véhicule de fuite. C'est parti. Bon finalement, avant d'aller chercher le véhicule de fuite, on va aller chercher les masques. Parce que c'est très rapide aussi. Il y a que deux critères. Il faut finir en moins de 20 secondes et acheter que des masques de hockey blanc. Donc autant vous dire qu'il faut aller vite. Voilà, ça prend encore des marées. Et je cours. Dégage ! Hop, hockey blanc. Voilà. Faut le camp. Eh dis donc, il m'a interrompu. Voilà, 7 secondes, ouais. Et puis on siffle très bien, voilà. Bon, on va chercher le véhicule de fuite cette fois, c'est promis. Voilà, du coup, je me suis trouvé un petit véhicule de fuite pas trop mal. Une sportive noire. Et j'ai décidé de la mettre ici. Il n'y a pas vraiment d'endroits meilleurs que les autres. Mais voilà, moi ça me plaît bien. Parce qu'il y a moyen de sortir par deux endroits différents. On peut facilement rejoindre des axes qui s'éloignent facilement de la ville. Donc pour fuir, ça me paraît pas mal. Une fois qu'on a trouvé son petit véhicule de fuite et son emplacement, tout ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc aller dans le téléphone, ouvrir les contacts. J'appelle soit Michael, soit Trevor. On va appeler Michael. Et je marque mon lieu de fuite. Ah, c'est super précis. Donc voilà, le véhicule de fuite, c'est bon. Ah, mission réussie, voilà. Puis vous voyez, il n'y a pas d'histoire de médaille ou quoi que ce soit. C'est juste un petit prérequis. Allez, c'était Falcor. Merci à vous des bisous. Sous-titrage ST' 501